Hyundai a un objectif, devenir le Volkswagen coréen et pour y parvenir ils ont besoin d'aller à la gamme la plus large possible avec des berlines, des SUV, des monospaces et bien sûr une sportive, une capable de rivaliser avec la Golf GTI. Et bien cette sportive ils l'ont enfin, elle est ici, elle s'appelle la Hyundai i30N et aujourd'hui on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. La i30N ne passe pas vraiment inaperçue dans cette couleur. L'i30 de base est une compacte sage et un brun passe-partout et la version N tente d'en viriliser le look avec sa calandre spécifique, des optiques à fond noir et un incé rouge au bas du bouclier avant. La panoplie est complétée par des jantes de 19 pouces et un gros béquille au sommet de la lunette arrière. Enfin l'auto est parsemée de logos N, un N comme Namyang en Corée où se situe le centre de recherche et développement de Hyundai. Mais aussi comme Nürburgring où la i30N a été mise au point. Evidemment sous le capot on trouve un gros moteur, en l'occurrence un 2 litres turbo de 275 chevaux. Mais Hyundai s'est pas contenté de mettre un gros moteur sous le capot et ils ont aussi retravaillé le châssis. On a un différentiel autobloquant, des freins majorés et un amortissement piloté à 3 degrés de fermeté. On a même des échappements à clapets et un launch control. Cette Hyundai elle a vraiment mis toutes ses chances de son côté. Le tout pour un tarif étonnamment abordable de 35 100 euros avec en bonus une garantie de 5 ans, kilométrage illimité. En clair, la Hyundai i30N s'affiche entre 3 et 4 000 euros moins cher que ses rivales européennes tout en affichant une fiche technique équivalente. L'affaire est alléchante. Autant à l'extérieur la i30N elle se repère de loin, particulièrement dans cette couleur bleu performance très voyante. Autant à l'intérieur c'est un peu mornepleine. Alors certes on a un beau volant sport 3 branches, un jante épaisse qu'on a bien en main, on a des sièges baquets plutôt sympa qui maintiennent bien le corps. En revanche côté présentation et définition c'est correct mais sans plus. On se consolera avec l'équipement archi complet. Caméras de recul, connectivité Apple CarPlay et Android Auto. Les mains libres, GPS et même sièges avant électriques sont de série. A vrai dire il ne manque plus qu'un régulateur adaptatif mais pour le prix difficile de se plaindre. Au quotidien la i30N se révèle étonnamment confortable et maîtrise son appétit. Mais son diamètre de braquage digne d'un porte-avions complique les manoeuvres. On se consolera avec les chronos, d'un très bon niveau pour la catégorie. Hyundai annonce un 0 à 100 kmh en 6 secondes une et une vitesse maximum de 250 kmh. Bon clairement les performances sautent au rendez-vous. Et côté bande son, alors là c'est n'importe quoi. En mode le plus sportif, l'échappement n'est pas à voir en crépitations. On a l'impression que la saison de la chasse est ouverte. Bon une fois qu'on a dit ça quand même, il y a un petit truc qu'on peut reprocher à ce moteur. C'est qu'il manque peut-être un petit peu de punch à bas régime. Par rapport, par exemple, celui d'une 308 GTI qui est incroyablement souple. Là, il ne faut pas hésiter à utiliser le levier de vitesse pour rétrograder, pour avoir des relances qu'on attend d'une voiture de cette puissance-là. Pour mettre au point cette sportive, Hyundai a débauché l'ancien ingénieur en chef de BMW M, rien que ça. Alors, le résultat est-il à la hauteur ? Incontestablement oui, la patte de l'expert, on la sent. Notamment au travers des commandes qui sont toutes très précises, bien dosées. C'est le cas de la direction par exemple, qui a une assistance bien calibrée. On a un bon retour d'informations. L'amortissement aussi est très bien. On a un bon niveau de confort, sauf vraiment dans le troisième mode le plus ferme qu'on réservera au circuit. S'il y a un domaine dans lequel, à mon avis, cette voiture peut encore progresser, c'est dans le pilotage de son différentiel autobloquant. Je trouve qu'en virage, il ne verrouille pas assez fermement. Ce qui fait qu'on a encore un peu de sous-virage. Parfois, ça cherche un peu son chemin. Alors que chez certaines de ses rivales, quand on écrase l'accélérateur en virage, on a vraiment l'impression que la voiture s'écrase, elle resserre à la trajectoire. Ça, c'est vraiment exaltant. Et sur cette voiture-là, on n'a pas tout à fait cette sensation-là. C'est dommage parce qu'il s'en faut vraiment de peu pour qu'elle atteigne la perfection. Pour une première, c'est réussi. La Hyundai i30N affiche des performances et une polyvalence parfaitement digne de la catégorie. Le tout à un tarif attractif. Seule l'efficacité dans les portions les plus torquieuses déçoit, en raison d'un différentiel autobloquant un peu trop tendre. Rien de dramatique, mais dans cette catégorie, la concurrence est très élevée. Sous-titrage Société Radio-Canada